Les temps sont difficiles pour celui qui prend conscience. Les temps sont difficiles pour l'esclave qui prend note de sa condition. Les temps sont difficiles quand il faut changer toute une vie d'habitude et de train-train, qui s'est installée dans chacun d'entre nous. Et celui qui sent depuis un état plus profond, il voit que cette condition n'est pas ce qu'il veut. Nous allons passer à travers tout un remue-ménage dans nos vies, dans la vie de chacun. Parce que les choses deviennent de plus en plus insupportables. Et nous réalisons que toute cette vie, cette société dans laquelle on vit, il y a une pression de la part d'idéal, de pensée unique, qui vient aussi de la même source que nous-mêmes. C'est quelque chose qui a été fait avec ce que nous véhiculons, nos pensées, et qui s'est établi dans la conscience, et qui régit nos êtres, qui sommes nous-mêmes cette conscience, qui sommes nous-mêmes le monde. Et nous savons, de par ces pensées que nous côtoyons, et qu'on a accepté de les véhiculer, elles nous embrigadent à être dans le système, et faire fonctionner le système à la manière d'un programme qui est constitué de toute une direction dans laquelle la volonté collective emmène l'homme vers son destin. Et son destin, c'est dans cette optique de voir le danger qu'il y a de quitter la dépendance qu'il a envers tout ce qu'il peut lui donner du plaisir. Il y a un problème parce que toute ta vie tu t'es assis là-dessus et ton être, tout ton être est fait de cette demande, de cette démarche qui attend d'être servi, d'être soutenu par tout le système autour de lui. Et quand ce système autour de lui ne marche pas, comme il l'entend, il gronde. Et c'est la révolution. La révolution parce que on devient nous-mêmes la victime de nous-mêmes. Nous sommes victimes du système, en fait. Et le système, c'est nous-mêmes. Et nous ne savons pas que dans nous, il y a toute une dualité. Il y a du bien et du mal, du bon et du mauvais. Et on veut arriver à coordonner tout ça pour qu'il n'y ait pas de rivalité. Alors que la nature même des pensées qui veulent faire ça, elle est en conflit. Donc, il y aura toujours une insatisfaction de vouloir arranger le pouvoir, de vouloir organiser, de vouloir que toutes les choses soient comme on aimerait avoir. Et c'est ici, peut-être, la solution de notre vie, pour ne pas être dans cette dualité, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment. Comprendre que nous sommes dépendants du plaisir que l'on se propose sans vouloir abandonner ce qui nous donne ce plaisir. Sans vouloir abandonner l'activité qui nous donne ce plaisir. Nous voulons toujours plus de plaisir parce que cette dépendance est notre survie. Et nous avons accepté volontairement d'être un troupeau de bétail qui obéit à un système que nous avons mis en place. Et ce système utilise tous les moyens pour pouvoir nous coordonner, nous attribuer des rôles, nous attribuer une manière de vivre, comment on doit penser, comment on doit agir, réagir, comment être éduqué. Et tout ce système-là, c'est nous. Nous le faisons exister. Parce que si on n'a pas tout ça, on devient brutal, on devient énervé, on est névrosé. Donc, parce que là-dedans il y a du plaisir, il y a de la nourriture pour celui qu'on appelle l'égo. Parce que l'égo, lui, il veut exister. Et c'est la seule manière qu'il existe. Il existe à travers l'apparence qui se donne, les rôles qui se donnent. Et l'égo est en conflit avec tous les égos. Parce que tous les égos regardent midi à sa porte et il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'union, il n'y a que rivalité. Et les temps viennent où nous comprenons de plus en plus que ce que nous vivons est malsain. ce que nous vivons nous révèle à nous, les êtres humains, que nous nous détrisons nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes nos propres juges. Il n'y a personne qui viendra pour nous dire si tu as fait du bien ou du mal. Tu peux le voir toi-même, tu es ton propre juge. Regarde la planète, regarde les souffrances autour de toi. C'est toi qui as fait ça. Et tu peux comprendre en regardant ça, eh bien, il y a en toi un éveil, une réponse à tout ça qui te fait réfléchir, qui te fait comprendre que en fait, tu as peut-être la capacité toi-même de faire autre chose. Mais ce qui t'empêche de faire cette autre chose, c'est que tu es tellement embrigadés dans une manière de vivre qui se sont infiltrés dans tout ton être et qui ont programmé tout ton être à aller dans un seul sens. Et c'est le sens où l'apparence est primordiale, l'égo doit exister. mais toute cette réflexion amène justement à un accès à ce que tu es vraiment. Ce que tu es vraiment prône la vie. Ce que tu es vraiment, c'est la beauté. peut-être peut-être que tu es tellement embrigadé dans les choses de la vie que tu aimerais avoir et que tu n'as pas et que tu pleures tout le temps pour être dans une zone de confort que tu ne vois pas cette beauté. Mais elle est là. et tout le système fait en sorte que nous allons vers ça. Et c'est ce qui se révèle à nous de plus en plus. Et pour justement accueillir tout ça, il faut que nous soyons prêts. Nous soyons prêts à voir que nos peurs nous empêchent d'aller dans cette direction. Parce que la peur tétanise l'esprit. Elle nous fait rentrer dans des pensées d'idéal où on se construit un monde qui n'appartient qu'à une bulle dans laquelle on se met pour se protéger. Et dans cette bulle, on se sent en sécurité. Je veux dire on, l'ego, se sent en sécurité dans cette bulle. Mais qui est cette entité ? Qui est ce système ? L'ego, tout ce qui joue ses rôles, c'est nous-mêmes. nous sommes donc le système dans lequel nous sommes emprisonnés. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qui nous sépare de tout. Quelque chose qui nous sépare du mal et du bien. c'est tout un seul truc, un seul ensemble que nous, pour avoir cette sécurité-là, on a divisé. Et la division devient de plus en plus flagrante. et tu vas vouloir te protéger. Tu vas vendre ta liberté pour avoir un peu de sécurité. Vous savez, quand on reçoit quelque chose de notre cher gouvernement, l'aide publique, où tout le monde regagne un peu de sécurité, parce que la pression, elle est tellement forte qu'ils sont obligés de faire en sorte que le système continue de tourner sans révolte. Donc, tout le système est constitué à garder le bétail que nous sommes dans la basse-cour sans faire de révolte. parce que la révolte, justement, c'est la libération de nos peurs. C'est la peur qui est vue en face et qu'on passe au-delà de la peur. Et là, il y a dans toute cette effervescence, il y a une panique générale. Parce que ce que nous voulons, en fait, d'un côté, c'est faire exister le système, la sécurité, le pouvoir de payer son loyer, de continuer à vivre décemment sur cette planète, pouvoir avoir tous les besoins. Et ça, c'est une dépendance que, en fait, tout le système nous offre. Mais quand on va, on avance là, maintenant, de plus en plus, et ça va devenir de plus en plus difficile, on aura tendance à vendre notre liberté pour un peu de cette sécurité. Donc, on va accepter des choses, probablement en dépit du bon sens, mais on va le faire parce qu'on a peur, on a peur pour nos vies. Donc, on accepte d'être traité comme des bétails et on vit selon la règle d'un système établi. Et c'est là où je dis comme tout va aller de pire en pire et tu vas te sentir de plus en plus confiné à à une façon d'être que tu n'es pas où tu perds tes capacités, tu perds ta notoriété d'être vrai, d'être intègre, d'être suffisant à toi-même pour ton bonheur, pour ta joie d'être. Il faudra que tu dises à ce moment-là que tu sois capable de dire que tu ne veux pas de ce que eux, ils te donnent pour pacifier ta peur parce que tu n'as pas peur. Tu dis non, merci, je n'ai pas peur. Mais étant prêt à avoir cette liberté d'esprit pour voir que peu importe ce qui arrive, ce qui arrive, c'est ton cœur qui va faire arriver. Et parce que tu es libre, c'est toi qui va faire arriver les choses. ce n'est pas parce que tu dépends de quelque chose que ça doit arriver comme tu entends. C'est nous qui avons la mainmise sur tout ce qui existe sur cette planète. Croire que tout ce qui existe puisse être amassé et contrôlé, c'est une erreur. C'est de la division. Alors, être dans un moment où tu n'as pas peur et que tu n'as pas vendu ta liberté pour un peu de sécurité, alors à ce moment-là, tu es celui qui ne demande rien. et qui n'attend rien. À ce moment-là, ton esprit est libre, libre de toute dépendance. Et c'est là où il y a un nouveau monde, une nouvelle ère qui se crée. Et nous sommes les seuls capables de faire surgir cette nouvelle façon de voir les choses. Et plus nous sommes capables de faire ça, capables d'accepter que nous pouvons vivre sans être dépendants de qui que ce soit, capables de dire oui, je ne veux pas te suivre, je veux suivre mon cœur. Alors, tu as une puissance. conscience. Il n'y a personne sur la terre qui est maître de ce que tu es. Ce que tu es est unique. Il est libre et il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. est une grande intelligence. Lui, il sait passer à travers les choses difficiles qui vont être soumis à celui qui a peur, à celui qui ne veut pas perdre sa dépendance. parce que toute dépendance nous rend prisonniers. Et quand on est prisonnier, alors, c'est l'enfer. Parce que on n'a plus de crédibilité pour soi-même. On n'est plus vrai. Et je crois que on doit arriver à être capable de créativité telle que les gens autour de nous, le monde autour de nous puisse être différent. Donc, le moment arrive là où tout est en train de se transformer. Et cette transformation a besoin de celui qui passe au-delà de ses peurs pour pouvoir le construire lui-même. Et l'acteur de ce monde nouveau, de ce monde que toute l'histoire de la race humaine attendait, on en a parlé, des grands des prophéties ont été dites à ce sujet. et nous sommes en train de le vivre et pour le vivre il faut qu'on soit des acteurs nous-mêmes de cette émergence. Et cette émergence demande que tu sois vrai, que tu sois intègre, non dépendant d'un peu d'amour, d'un peu d'affection, d'un peu d'argent, d'un peu de confort, que tu sois libre de tout ça, pour que tu puisses, toi, apporter cet amour. Autrement, l'amour qu'on reçoit est éphémère. Mais l'amour que tu as, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Si tu veux l'apprendre cet amour pour te remplir, ça veut dire que tu n'es pas en train de la donner, tu n'es pas acteur. Alors que la survie pour passer à travers tous les problèmes et les pressions de tout le système qu'on a fait nous-mêmes, elle a besoin de cette intelligence pour la transformer. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. quand tu as peur et ce n'est pas un mal puisque c'est le système que tu es, tu es prisonnier dans un truc qui coule comme ça et que tout le monde a accepté depuis des générations et des générations. Il faut comprendre comment ça marche ce que tu es. il y a toute une machine pensante tout ça et elle va dans une direction où tout est fait pour que tu puisses être occupé à cette machine. cette machine ne te laisse pas tranquille. Il faut que tu voies l'absurdité de diviser quelque chose qui n'est pas divisible. Nous sommes un et ce un est l'harmonie. de la grise de la grise qui n'est pas un Sous-titrage ST' 501